Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, un record régional pour l'hôpital d'Ambois-Châteauronneau. En 2014, il est la structure hospitalière publique à Cumé, le plus grand nombre de jours d'absentéisme sur une année. Plus de 28 jours d'arrêt par agent, bien plus que la moyenne nationale qui est de 23. Pompiers et policiers réunis pour une formation pendant deux jours à Palenmiret. Objectif, une meilleure coordination entre les deux services publics afin de mieux sécuriser l'intervention des pompiers en milieu hostile. Et puis à la fin du journal, direction le château royal d'Amboise où l'on fête les 500 ans de l'avenue de Léonard de Vinci en Val-de-Loire. On ouvre ce journal avec le classement de l'absentéisme dans les hôpitaux publics de France. Les chiffres 2014 ont voilé ce matin par le Figaro. La région centre figure dans la moyenne française, soit 23 jours d'arrêt par agent. Dans ce classement, l'hôpital d'Ambois-Châteauronneau obtient le record régional avec près de 29 jours d'arrêt par agent, bien plus que la moyenne. Mais tout n'est pas si simple. Les explications, Amanda Breuer, riverain. Stupeur au centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Châteauronneau. L'établissement se trouve en tête du classement régional du plus fort taux d'absentéisme par agent et par an. Un bonnet d'âne qui a du mal à passer. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ça, ça me dérange beaucoup dans ce classement. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on a pris en compte pour arriver à ce classement-là. Et si véritablement des gens sont en souffrance au point d'être absents du travail, on va dire 10% de l'année, c'est qu'il y a un gros problème et il va falloir s'y atteler sérieusement. Direction et syndicats s'accordent à dire que cet absentéisme peut être expliqué par les activités d'hébergement pour personnes âgées indépendantes, les EHPAD. Les conditions sont difficiles, les résidents sont de plus en plus lourds et il y a un manque de personnel important. Donc ce qui fait que, dans la mesure où le travail est effectif réduit voire minimum, au bout d'un moment, les gens sont fatigués et donc se blessent et forcément s'arrêtent. Et ceux qui ont travaillé pour prendre leur place plus longtemps, c'est ceux-là qui sont fatigués et c'est ceux-là qui s'arrêtent. Donc c'est un turnover et on arrive à un absentéisme au niveau des EHPAD plus important et vente que la moyenne. Pour l'instant, aucune augmentation des effectifs n'est à l'ordre du jour. Le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renaud possède environ 450 places dans ces établissements. À tour, le site des tanneurs de l'université François Rabelais, toujours bloqué aujourd'hui par des étudiants qui s'opposent à la loi travail de la ministre El Khomri. En conséquence, la direction de l'université a décidé de fermer le site jusqu'à nouvel ordre. Pas d'accès possible à la bibliothèque, aucun cours, aucun examen n'aura lieu sur le site. Pour le moment, des examens qui seront transférés sur d'autres sites, le cas échéant. Dans le reste de l'actualité, un réseau de cambrioleurs mis à jour par une action conjointe de la gendarmerie et de la police. Cinq personnes originaires de l'Est de l'Europe ont été interpellées mercredi dernier au petit matin. Les enquêteurs leur attribuent au moins une vingtaine de vols dans des maisons tourangelles. Ils ont retrouvé bijoux, téléphone portable, ordinateur, outillage. Trois véhicules ont également été saisis. L'enquête se poursuit car on les soupçonne d'être impliqués dans d'autres vols. Le chef de la bande a été placé en détention provisoire à maison d'arrêt de tour. Un autre mis sous contrôle judiciaire en attendant un passage devant le tribunal correctionnel. Et puis un troisième a été placé en rétention pour une reconduite à la frontière. Et en parlant sécurité, souvenez-vous, en 2009, le Vieux Tour a connu une nuit de violence urbaine. A l'origine, un rassemblement et un feu allumé place Plumereau. Les pompiers ont dû faire appel aux forces de l'ordre pour intervenir. Leur sécurité n'était pas assurée. Une situation de plus en plus vécue par les soldats du feu. Depuis hier, ils sont réunis avec la police au centre de formation de Ballon-Miré. Objectif, une meilleure coordination entre ces deux services publics lors d'interventions en milieu hostile. Romain Delvine. C'était l'émeute au centre de formation des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire cet après-midi. Le retour de l'émeute dans le cadre des formations communes pompiers-police. Les exercices sont classiques et spectaculaires. Des pompiers sont pris dans un guet-apens. La police est appelée pour protéger l'intervention et sa part en émeute avec appel de renfort. Lors de l'attaque du commissariat de Jouer-et-Tour, une coordination entre le SAMU, les pompiers et la police qui est également rendue possible par ces stages qui existent et qui continuent d'exister. Comme vous l'avez fait remarquer, malgré la pression et malgré le fait que nos effectifs soient engagés 24h sur 24, dans le cadre de l'état d'urgence, on essaye de faire tourner les effectifs de manière à continuer à assurer une formation continue pour être plus efficace et plus opérationnelle en cas de nouveaux incidents, attentats ou violences urbaines graves. Au fil des années, la formation des sapeurs-pompiers a pris en compte les situations exceptionnelles. Des grandes mises en situation d'accidents graves ont lieu régulièrement. Mais c'est quand eux-mêmes doivent se protéger et être protégés que le travail avec les forces de l'ordre doit être le plus coordonné. Dans un contexte, on commence à t'agresser soit verbalement, soit physiquement. Jamais s'engager dans une zone seule et sans itinéraire de fuite, être vigilant à son environnement. Pas s'engager si vraiment on reçoit des productifs, on n'est pas là pour établir l'ordre. Malgré tout, il faudra qu'on intervienne pour limiter le risque de propagation d'un feu sur une structure bâtimentaire ou sur des installations techniques ou pour secourir une personne qui serait en difficulté un peu plus loin. Dans le scénario, il fallait aussi exfiltrer un policier blessé, pris en charge par le SAMU. Pour ce retour des formations police-pompiers, les faux émeutiers s'en sont donnés à cœur joie, armés de leurs balles de tennis. C'est une histoire qui n'en finit pas. Elisabeth Barichard, la pharmacienne du centre commercial de Saint-Cyr-sur-Loire, s'est vue une nouvelle fois retirer sa licence. Et ce, pour la quatrième fois. Le dossier dure depuis dix ans entre autorisation et interdiction de vente des médicaments. Cinq autres pharmacies des environs s'opposent à son ouverture en raison du manque de population sur place. Et c'est cette donnée justement qui explique ce va-et-vient. Un nouveau quartier de 700 personnes va voir le jour. Mais pour le tribunal administratif d'Orléans, le projet n'est pas encore assez avancé. Ce qui explique cette nouvelle décision. Une cinquième demande de transfert va alors être déposée à l'ARS. Prochainement, affaire à suivre. On s'arrête sur les éoliennes à présent. Depuis une dizaine d'années, les projets en Indre-et-Loire se sont multipliés. Mais ce qui retient l'attention, c'est qu'aucun de ces projets n'a vu le jour. Dernière en date, à Nouand-les-Fontaines. Si bien que le département ne compte pour le moment aucune éolienne. Romain Desluines. Touraine ne rime pas avec éolienne. En fait si, mais l'Indre-et-Loire ne compte aucune éolienne sur son territoire. Dernier projet recalé par le préfet de région, l'installation de six éoliennes de 123 à 130 mètres sur la commune de Nouand-les-Fontaines dans le Mont-Trésor-Roi. En jeu, l'impact visuel que le parc éolien aurait sur les sites et paysages naturels. Un argument défendu depuis le début par les opposants au projet. Notre environnement naturel, nos beaux paysages, nos belles campagnes qui allaient être saccagés par un projet éolien. Et donc c'est ça qui m'a sensibilisé d'attirer les habitants de Mont-Trésor et des environs. A 45 kilomètres de là, la Chapelle Blanche-Saint-Martin. Ici, le projet prévu comprend cinq mâts, cinq éoliennes visibles des habitations sur un secteur pas particulièrement venteux. Une association d'aéromodélisme et une autre de parapente à moteur ont leur terrain sur place justement parce qu'il y a rarement du vent. Une voie royale passe au pied d'une des éoliennes ainsi que le chemin de Saint-Martin, route qui mène à Compostelle. Pour les opposants au projet éolien, la crainte est grande de devenir le premier parc du vent en Touraine. Ce n'est pas parce que la zone n'a aucune éolienne qu'il est obligatoire d'en implanter en quantité. L'Indre-et-Loire est quand même réputée pour son parc touristique et les éoliennes ne sont pas forcément favorables, notamment au niveau des châteaux de la Loire. Ce n'est pas une belle image d'avoir des châteaux historiques avec des éoliennes en fond. Et toutes les régions ne se prêtent pas à avoir des éoliennes. Ce n'est pas parce que l'Indre-et-Loire n'a pas d'éoliennes qu'il faut obligatoirement en implanter à tout prix. A la chapelle Blanche-à-Martin et à vous, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable à l'implantation d'un parc éolien. Les opposants au projet attendent maintenant la décision du préfet. Direction Amboise à présent et son château royal. Léonard de Vinci est à l'honneur 500 ans après son arrivée en Val-de-Loire. Pour cet anniversaire, le château organise des visites thématiques chaque dimanche et les jardins accueillent des cadres de peinture grandeur nature. Sur place, Audrey Champigny. C'est en 1516, à la demande de François 1er, que Léonard de Vinci arrive à Amboise. « Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler », lui dit le roi. Des missions que l'artiste italien appliquera à la lettre. Le génie fourmi d'idées, peintures, décors de fêtes ou encore projets d'architecture. La Loire sera ainsi l'une de ses grandes sources d'inspiration. Il y avait eu des projets de faire des canaux sous François 1er, un projet de créer aussi une ville idéale à Romorantin, où habitait la mère de François 1er. Des projets qui n'ont jamais abouti. Des problèmes de Léonard de Vinci aussi. Il commençait beaucoup de choses, mais il finissait pas grand chose. Ça rendait ses mécènes furieux. Il mettait des années avant de reprendre un tableau. Nommé premier peintre de la Cour de France, Léonard de Vinci passera les trois dernières années de sa vie à Amboise, au Clos-Lucé. Il meurt à 67 ans et écrira dans son testament vouloir être enterré ici, sur les terres royales. Une dernière volonté que le roi lui accordera. À l'intérieur du cercueil, le squelette était encore en très très bon état. Ils ont retrouvé le squelette allongé, un bras le long du corps, l'autre plié sous la tête. La position que Léonard de Vinci appréciait pour dormir à la fin de sa vie, je pense. Il souffrait de rheumatisme, paralysé un petit peu du côté droit. Donc peut-être que cette position le soulageait pour dormir. En marge de la visite historique, les visiteurs sont également invités à se rêver eux-mêmes artistes. On voulait valoriser l'art des paysages chers à Léonard de Vinci. Ici, nous nous trouvons dans des cadres qui ont été disposés dans le jardin, face au château et surtout face à la Loire, qui avait été vraiment admiré par Léonard en 1517. Enfin, petit bonus, il existe également une application mobile. Le studio Léonardissimo, une véritable plongée dans la vie. Ici, l'oeuvre de l'artiste italien, version 2.0, avec anecdote et énigme à la clé. Nul doute que Léonard lui-même, visionnaire qu'il était, aurait adoré. A mot de sport, deux nouvelles recrues pour le club de hockey, les remparts de Tours. La saison prochaine, l'attaquant américain Colin Donnet, 26 ans, jouera donc à Tours. Il joue actuellement à Courbevoie. Le second est en fait un jeune joueur de Tours. Il s'agit de Romain Bournon. Il a 20 ans et il est à gauche de l'image. Reste avec nous. Dans un instant, on se penche sur un dispositif de la CCI Touraine, l'impulseur qui est destiné au PME industriel, avec l'objectif de créer des emplois. On en parle dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada